Alors non seulement à mes yeux mais aux yeux même de l'administration en réalité puisque quand il a été évalué il y a 5 ans, il a fait l'objet d'un contrôle en interne et l'administration pénitentiaire a considéré que ce risque était faible ou ordinaire, ce qui est tout à fait normal car il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui qu'il y ait un quelconque risque d'évasion pour Ivan Colonna. Néanmoins, il fait l'objet d'un fantasme sécuritaire et nécessairement il doit être particulièrement signalé et donc ça aboutit pour lui à ce qu'il ne puisse pas être aujourd'hui incarcéré en Corse alors qu'il est maintenant libérable en 2021 et qu'il est donc normalement dans une logique qui est une logique de fin de peine et de rapprochement avec sa famille. Libérable en 2021, oui il faut rappeler qu'il a été condamné à la perpétuer, ça veut dire qu'il pourra prétendre à une libération conditionnelle à partir de 2021, c'est ça ? Oui à partir de 2021 il aura été 18 ans en prison, ce qui correspond à la période de sûreté d'une personne qui a été condamnée à perpétuer et donc il a un droit à obtenir et à demander qu'il soit libéré et objectivement pour quelqu'un comme Ivan Colonna qui n'a donc eu aucune difficulté pendant tout le temps de l'incarcération, qui en réalité a été condamné pour un acte totalement isolé et bien il n'y a pas tellement de raisons de considérer qu'il ne puisse pas être libéré puisque le critère c'est le risque de récidive et aujourd'hui le risque de récidive qui est totalement inexistant. Le Conseil d'État évoque ce risque d'évasion auquel vous faisiez allusion ? Oui, il évoque le risque d'évasion en disant que cette évasion si elle intervenait serait de nature à créer un émoi dans le public mais à aucun moment il n'était ce risque d'évasion et il ne peut pas d'ailleurs le faire. Désormais, si vous voulez, nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme car en réalité cette décision porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Ivan Colonna mais vous le savez les recours à la Cour européenne sont extrêmement longs. Aujourd'hui, après la tentative juridique, nous allons chercher une solution politique. Il y a eu des engagements qui ont été pris par le gouvernement pour le rapprochement des détenus corse et nous allons explorer cette piste immédiatement.